... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans la rédaction de la BBC pour ce rendez-vous d'info. On est ensemble pendant 15 minutes. Voici les titres de cette édition. Un millier de migrants clandestins évacués de force d'un camp à Calais en France, ils ne savent plus où aller, disent-ils. Le grand vide des bureaux de vote en Égypte au dernier jour du scrutin, le maréchal Sissi risque de ne pas obtenir son plébiscite. Les jeunes japonais ne veulent plus devenir sumo. Quel avenir pour ce sport traditionnel nippon ? L'actualité de ce mercredi, dominée par le thème de l'immigration en France. Un millier de migrants ont été évacués par la force de leur camp de fortune dans le nord du pays, à Calais. Ces Syriens, Soudanais ou Érythréens y vivaient depuis huit mois dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Selon les autorités françaises, le camp posait un danger sanitaire. Le reportage de l'Alassie. C'est l'aube et les migrants sont tous prêts. Dans le camp qu'ils appellent Syrie, certains ont déjà fait leur bagage. Ils n'ont pas grand-chose et il leur faut donc peu de temps. Ces personnes ont connu toutes les privations, ceci n'est donc qu'une autre mauvaise journée. À huit heures, les policiers arrivent. Ils forment une ligne symbolique entre les migrants et le port qui les attire ici. Ne sachant pas à quoi s'attendre, les réfugiés battent en retraite. Vous pouvez y aller, dit-elle. Prenez tous vos biens avec vous, sinon tout le reste sera détruit. Vous êtes libres de partir. Les policiers inspectent chaque tente et abri de fortune minutieusement. Ce lieu a accueilli de plus en plus de migrants au fil des mois. La saleté y règne en maître et les autorités y ont signalé une épidémie de Galles. Cette opération qui était attendue depuis 48 heures s'est déroulée sans trop d'heures. Tente par tente, le camp est évacué. Mais une question demeure. Où est-ce que toutes ces personnes sont supposées aller maintenant ? Nous pensions que la France était sûre en tant que pays européen. Nous pensions être en sécurité ici parce que nous fuyons la guerre. Je viens de Syrie, mais c'est tout le contraire. Plus tard, les autorités tentent en vain d'expliquer leurs intentions et offrent aux migrants la perspective d'une douche, de vêtements propres et d'un meilleur abri pour quiconque est prêt à les suivre. Mais les migrants ne font pas confiance aux autorités. Ils sont dans la misère ! Vous les mettez pire encore ! Poussés par des activistes locaux, ils se sont barricadés dans un abri à proximité. Ils soupçonnent un piège et ont peur d'être arrêtés, voire d'être déportés. Et tandis que les affrontements continuent, les bulldozers se mettent au travail. Le camp syrien a disparu, mais pas le problème qu'il a créé. Et toujours sur ce sujet, un millier de migrants subsahariens ont tenté aujourd'hui de franchir la frontière, séparant le Maroc de Melilla, une enclave espagnole dans le nord du continent africain. 400 migrants ont finalement réussi à franchir le grillage et à pénétrer en territoire espagnol, selon les autorités. Ces migrants sont désormais hébergés au centre d'accueil de Melilla. La plupart seront renvoyés vers leur pays d'origine, affirme l'Espagne. Troisième et dernier jour des élections présidentielles en Égypte. Un scrutin prolongé d'une journée pour tenter de relever le faible taux de participation. Le nouvel homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi, est certes assuré de la victoire, mais il espérait un plébiscite qu'il aura du mal à obtenir. Cela pourrait entacher quelque peu la légitimité du tombeur de Mohamed Morsi. Au Caire, une équipe de la BBC a été détenue pendant plusieurs heures pour avoir interviewé quelqu'un qui refusait de voter. Geneviève Sagnot. Un bureau de vote au Caire désert. Sur ces images tournées au deuxième jour du scrutin, le personnel électoral n'a rien à faire. Les autorités ont pourtant vivement poussé les Égyptiens à voter. Les fonctionnaires ont soudainement reçu un jour de congé. Les électeurs absents sont menacés d'une amende. En vain, le taux de participation n'atteignait que 35% après deux jours. Cette faible mobilisation prive l'ex-chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, du plébiscite qu'il recherche, même si sa victoire n'est pas en doute. Ses partisans, eux, lui restent dévoués. Je crois en lui profondément, raconte Samira. Je crois en lui plus qu'à 100%, à 1 million de pourcent. Mais Jasmine fait partie de ceux qui refusent de voter. Elle dit que Sisi a du sang sur les mains. Elle montre la dernière photo de son mari, Ahmed, prise à la mosquée de Rabat, en août dernier. C'est là que les forces de sécurité ont brutalement évacué un sit-in des frères musulmans, tuant au moins 600 manifestants. Alors que l'équipe de la BBC filme Jasmine, des voisins en colère s'approchent, intimidant ses enfants. Ils empêchent les journalistes de quitter l'immeuble, les accusant d'être des espions. Un exemple de la méfiance, c'est des divisions qui minent l'Egypte. L'équipe de la BBC, ainsi que Jasmine, a été détenue par la police pendant deux heures. Les partisans d'Abdel Fattah, Sisi, disent qu'il va sauver ce pays troublé. Mais tout le monde ne partage pas cette opinion et l'a fait savoir en ignorant l'élection. Le reste de l'actualité en bref et en images. Barack Obama présente les nouvelles orientations de sa politique étrangère. Dans un discours très attendu à West Point, le président américain a annoncé la création d'un fonds de 5 milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme dans le monde. Barack Obama a cité le terrorisme en Afrique parmi les priorités des Etats-Unis. Il a également mis en garde contre la tentation de se précipiter dans les guerres. Le Mali change de ministre de la Défense. Soumelou Boubaïmaïga, un proche du président Ibeka, a démissionné. Il est remplacé par un officier de l'armée de l'air à la retraite, Ban Dao. Cette démission intervient une semaine après la lourde défaite de l'armée malienne face à la rébellion Touareg à Kidal. Procès de masse en Chine. Les autorités ont exhibé 55 personnes accusées notamment de terrorisme dans un stade de la province du Xinjiang. Les prévenus pour la plupart des Oougours musulmans ont tous été reconnus coupables. Le procès a été suivi par des milliers de personnes dans le stade. Pas de volant, ni de pédale. Google va commencer à construire ses propres voitures sans conducteur. Le genre américain de l'Internet espère les lancer sur les routes dans les prochaines années. Ces véhicules devront se piloter tout seuls automatiquement à l'aide de capteurs et de technologies GPS. A seulement 15 jours du coup de sifflet de la Coupe du monde de football au Brésil, les manifestations contre le tournoi s'intensifient dans le pays. Hier, ils étaient des milliers rassemblés à Brasilia pour exprimer leur colère face aux sommes dépensées pour organiser l'événement. Les détails, Ibrahima Diagne. Près de mille travailleurs sans toit et des groupes autochtones du Brésil ont manifesté aux abords de l'immense stade à Manégarantcha de la capitale Brasilia. Beaucoup de protestataires étaient vêtus de costumes traditionnels, dont certains étaient armés d'arcs et de flèches. La police anti-émeute était protégée de la tête aux pieds par un gilet pare-balles. Les deux camps se sont affrontés en plein milieu de la rue. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Elles ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades neutralisantes. Les manifestants se sont ensuite dispersés. Sept matchs de la Coupe du monde seront joués dans le stade de Brasilia, le plus coûteux des 12 sites qui accueilleront la Coupe du monde. Selon certains rapports, sa construction aurait coûté 900 millions de dollars de l'argent qui, selon certains manifestants, aurait pu être utilisé pour autre chose comme des logements sociaux ou d'autres projets. D'autant plus que la ville de Brasilia n'a pas d'équipe de football importante qui pourra utiliser le stade après le mondial. Ces derniers événements renforcent les préoccupations du gouvernement. Ces petites mais bruyantes manifestations se dérouleront peut-être aussi durant la compétition. Reste à savoir comment la police réagira face à de telles manifestations alors que le monde entier a le regard tourné vers le Brésil. L'actualité sportive avant de passer au football. D'abord, cette énorme surprise en tennis à Roland-Garros. L'élimination de l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondiale et grande favorite du tournoi. Elle a été battue au deuxième tour par une jeune Espagnole de 20 ans, Garbine Muguruza, sur le score cinglant de 6-2, 6-2. C'est seulement la troisième fois de sa carrière que Serena Williams s'est éliminée aussitôt dans un tournoi du Grand Chlem. Chez les messieurs, qualifications aujourd'hui pour le troisième tour de Novak Djokovic et Roger Federer. Football, la fédération camerounaise est parvenue à un accord avec les joueurs de l'équipe nationale sur la prime à accorder pour le mondial. Chaque client indomptable recevra un peu plus de 100 000 dollars. Les joueurs avaient demandé le double, s'attirant les foudres d'une partie de la presse camerounaise. Alerte au match de football truqué à l'approche du mondial. L'agence britannique de lutte contre la criminalité a mis en garde contre un risque de résultat truqué ce soir pour la rencontre amicale entre l'Ecosse et le Nigeria. Le match se jouera à Londres. D'autres matchs amicaux prévus ont également été épinglés. Les autorités du football disent surveiller de très près toute tendance suspecte sur les paris. La Gambie fait appel auprès de la CAF de sa suspension pendant deux ans de toute compétition africaine de football. La Gambie, souvenez-vous, avait été sanctionnée pour avoir falsifié des documents qui visaient à modifier l'âge de certains joueurs. La Gambie dément toute falsification. Si son appel échoue, elle sera privée de Cannes 2015. Un nouvel entraîneur pour les Tottenham Hotspurs. Il s'agit de l'argentin Mauricio Pochettino qui a entraîné jusqu'ici Southampton. Pochettino aura pour objectif de mener les Spurs dans le top 4. Direction le Japon à présent où le sumo a du plomb dans l'aile. De moins en moins de jeunes japonais sont tentés par ce sport de lutte traditionnelle car il impose une rude discipline. Conséquence, le sumo doit chercher ses lutteurs à l'étranger, hors du Japon. Le sumo n'est pas un sport moderne. Les mouvements sont les mêmes depuis des centaines d'années. Et même si c'est drôle à voir, il s'agit d'un sport difficile. La température est juste au-dessus de zéro, mais la sueur brille sur le corps d'éditeur. Musashi Konimamo, 19 ans, est venu depuis Hawaï pour s'entraîner ici. L'homme qui lui crie dessus, c'est son oncle, Musashi Maru. Autrefois, c'était un grand champion et l'un des plus célèbres sumos du Japon. Ceux qui pensent que des sumos sont juste deux gros hommes qui se poussent ont tort. L'entraînement est difficile physiquement, mais aussi mentalement. Tout se passe dans la tête. C'est ce que mon oncle nous apprend tous les jours. Il faut être fort mentalement. Il ne s'agit pas que de puissance. Tu dois penser dans ton esprit que tu es capable de le faire. Tu dois avoir le mental nécessaire pour te donner à fond et pour lutter. Mais de moins en moins d'hommes au Japon sont prêts à entreprendre cette formation. Le sport est en crise et c'est un problème. Nous sommes arrivés à avoir un Japonais, mais les lutteurs étrangers sont plus nombreux que les Japonais. Le sumo, c'est plus qu'un sport. C'est un sacerdoce. Mais cette vie exige un niveau d'engagement que peu de jeunes Japonais sont aujourd'hui prêts à prendre. Chaque jour, les automobilistes de Mani, aux Philippines, commencent leur journée avec le sourire. Grâce à ce policier. Regardez. Dans son pays, Ramiro Inorash est une légende. Cela fait dix ans qu'il contrôle le trafic en dansant dans l'une des plus grandes villes du monde. Ces mouvements saccadés n'ont pas encore causé d'accident. Enfin, on referme ce journal avec un hommage à une grande dame de la littérature américaine. Maya Angelou est décédée à l'âge de 86 ans. Poète, écrivain, actrice, auteur de pièces de théâtre. Maya Angelou était également une figure de premier plan pour la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. Elle était proche notamment de Martin Luther King. Maya Angelou avait écrit le best-seller « Je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage », de même que de nombreux autres ouvrages où elle exprime son amour de la littérature et sa lutte contre le racisme. C'est la fin de cette édition de BBC Info. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.